La chronique d'Alain le Chanteur sur toutes les plateformes, les radios et les réseaux sociaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'artiste que je vous présente aujourd'hui est originaire des Hauts-de-France et réside dans la banlieue d'Arras. Il est peintre et créateur de jeux à l'ancienne en bois. Son nom Alain Steux. La passion d'Alain Steux pour la peinture et le dessin s'est éveillée dès l'âge de 7 ans. Originaire de Sommin, dans le Nord, il a commencé par suivre des cours municipaux de dessin. Ses premières années ont été consacrées à l'apprentissage des bases, la perspective, les symétries ainsi que les effets d'ombre et de lumière avec pour modèle des lampes de mineurs et des bouteilles. Cet enseignement s'est déroulé dans un cadre humble, un baraquement en bois chauffé par un poêle à charbon posant les fondements de sa future carrière artistique. Quelques années plus tard, Alain a enrichi sa formation artistique aux arts déco de Strasbourg avec des cours de fusain, puis par une formation en poterie à Cayenne en Guyane. Ses expériences diversifiées ont contribué à élargir son spectre de compétences et d'expressions artistiques. Depuis son installation à Arras en 1986, Alain Steux a opéré un changement significatif dans sa pratique artistique en délaissant l'huile pour la peinture acrylique qu'il utilise assidûment depuis 1989. Initialement influencé par le surréalisme, son style a progressivement évolué vers une forme d'expression plus spontanée, mêlant le figuratif à l'abstrait. Ce style unique, qu'il qualifie de figuratif abstrait, se caractérise par l'utilisation de couleurs vives, notamment le rouge et le bleu, et l'exploration de sujets variés à travers une technique bien particulière. Ses œuvres sont souvent le fruit d'un travail préparatoire sur photographie, suivi d'une application rapide de couleurs en couches successives afin de finaliser par les détails. Alain Steux trouve son inspiration dans une multitude de sujets, les places d'Arras avec leurs façades colorées, les scènes marines, la musique, les paysages miniers et bien plus encore. Il reste également fidèle aux toiles abstraites et surréalistes, explorant sans cesse l'intersection entre imagination, spontanéité et couleurs. Au-delà de sa pratique artistique, Alain Steux est profondément engagé dans la vie culturelle locale. En tant que président de l'association Arrêt-vous à Arras, il œuvre à la promotion de l'art sous toutes ses formes, organisant diverses manifestations publiques. Ce rôle lui permet de tisser un lien privilégié avec le public, enrichissant son expérience d'artiste. Alain Steux continue d'inspirer et de fasciner par son parcours artistique singulier et son engagement envers l'art, laissant une empreinte indélébile dans le paysage culturel d'Arras et bien plus loin. Au-delà de son talent reconnu dans le monde de la peinture, Alain Steux cultive une passion moins connue, mais tout aussi fascinante. La création de jeux déstaminés à l'ancienne. Ce loisir qui semble être un prolongement naturel de son amour pour l'art et l'artisanat, met en lumière une autre facette de sa créativité. Alain ne recule devant aucun défi pour donner vie à ses idées. Armé de sa scie sauteuse, de colle, d'une perceuse visseuse et bien sûr d'une bonne dose d'huile de coude, il se lance dans la conception et la réalisation de jeux en bois qui rappellent ceux qui animaient les estaminés d'antan. Ces établissements typiques des régions du Nord, de la France et de la Belgique étaient de véritables lieux de vie sociale où l'on venait boire un verre tout en jouant à des jeux traditionnels. A travers cette activité, Alain Steux ne se contente pas de reproduire des jeux anciens. Il leur insuffle une nouvelle vie, mêlant habilement tradition et modernité. Chaque pièce est travaillée avec soin, reflétant le même souci du détail et la même passion pour l'art que l'on retrouve dans ses œuvres picturales. Ces jeux déstaminés, plus qu'un simple passe-temps, deviennent aussi des objets d'art à part entière, témoignant du patrimoine culturel et de l'histoire locale. En plus de créer, Alain Steux aime partager sa passion pour les jeux déstaminés à l'ancienne. Que ce soit lors d'expositions, d'ateliers ou simplement en famille et entre amis, il prend plaisir à initier les autres à ses jeux traditionnels, contribuant ainsi à leur préservation et à leur transmission aux générations futures. Cette passion pour les jeux à l'ancienne révèle une nouvelle dimension de la personnalité d'Alain Steux. Un artiste qui trouve dans l'artisanat une source d'inspiration inépuisable et un moyen d'exprimer sa créativité au-delà de la toile. Retrouvez Alain Steux sur son site alainsteux.fr et sur sa page Facebook Alain Steux. Nous allons clôturer cette chronique sur une chanson qu'apprécie particulièrement Alain Steux, les copains d'abord, pour le pur plaisir auditif. A bientôt pour une nouvelle chronique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501